Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, en ce vendredi 20, ben non, qu'est-ce que je raconte là, le 12 mars 2021, 9h38, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe, on est dans une période de l'histoire d'humanité vraiment unique. On va être dans les livres d'histoire et on va parler de nous et on va analyser ces décennies qu'on a vécues, passées, les deux, disons, dernières et celles qui vont venir pendant longtemps dans les universités du futur. Si l'humanité est encore là, on fait face à beaucoup d'épreuves qui peuvent mettre vraiment en péril bon nombre d'espèces. On n'a qu'à penser au changement climatique, penser à tous ces cycles, l'intensification de l'activité sismique, volcanique, astéroïdes qui sont déjà arrivés dans le passé et on peut voir que de plus en plus de météores sont aperçus dans le ciel de façon spectaculaire. On croise peut-être un chemin dans l'univers qui nous rapproche, d'un astéroïde qui viendrait frapper, d'un volcan, super volcan qui viendrait faire éruption pour nous amener, comme c'est déjà arrivé, des centaines voire milliers d'années de refroidissement qui amènent naturellement une disparition de plusieurs espèces. Donc on n'est pas à l'abri. Surtout quand on regarde ce qui se passe, on peut se dire qu'on est vraiment dans la pente descendante et que ça peut être notre malchance à nous, notre espèce d'apocalypse qu'on est en train de vivre. Quand tu lis les écrits anciens, qu'ils soient religieux ou non, il y a beaucoup de gens qui nous ont précédés de civilisation qui ont eu des fins tragiques. Pourquoi nous, on n'aurait pas notre fin tragique? Pendant ce temps-là, on a des gens qui pensent à tout et on a cette fameuse voûte dont vous avez sûrement entendu parler, la fameuse voûte apocalyptique de l'Arctique, ça nous est rapporté par le Daily Mail. Les graines, imaginez-vous, des prairies sauvages de la résidence High Grove du Prince Charles font partie maintenant des nouvelles espèces végétales ajoutées à la voûte apocalyptique de l'Arctique à Svalbard en Norvège. Les graines des jardins royaux seront rejoints par celles d'oignons du Brésil, d'haricots, de gouards d'Asie centrale et de centaines d'autres stockées dans la collection de la voûte pour une conservation en toute sécurité. Dans un communiqué, le Prince Charles a déclaré qu'il était plus urgent que jamais que nous agissions maintenant pour protéger cette diversité végétale avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Le Svalbard Global Seed Vault est situé à flanc de montagne sur le Spitsberg, sur une île de l'archipel norvégien éloignée du Svalbard dans la mer Arctique. Le pergélisol de l'île signifie que les graines devraient rester congelées, même si l'usine de refroidissement de l'installation qui maintient une température de moins 0,4 Fahrenheit ou moins 18 Celsius perd de l'énergie. Avec environ 60 000 graines, le dernier dépôt dans la collection du coffre-fort sera le plus important depuis l'ouverture de l'installation en 2008. Il marquera également le premier envoi depuis la mise à niveau de la vitre pour l'aider à résister au ravage du changement climatique à la suite des inondations de la fin de 2016. Cet ajout portera le nombre total de semences stockées dans la chambre forte à plus d'un million, bien que l'installation ait la capacité de recevoir jusqu'à 4,5 millions d'échantillons. Donc, vraiment fascinant tout ça, je vous laisserai le lien. Ce qui m'amène à quelque chose d'encore plus spectaculaire, c'est le fait que maintenant, le Daily Mail nous rapporte que l'âge de Noé, oubliez ça, c'est rien, c'est dépassé, c'est une vieille histoire. Maintenant, les scientifiques veulent envoyer des échantillons de spermatozoïdes et d'ovules de 6,7 millions d'espèces terrestres. Imaginez-vous, sur la Lune, en tant que police d'assurance mondiale, moderne pour protéger la diversité des espèces de la Terre, nous stockons annuellement du matériel génétique dans des voûtes. Le matériel, y compris les graines et les spores, pourrait être utilisé pour récupérer des espèces perdues. Mais les banques de gènes sur Terre sont vulnérables aux catastrophes contre lesquelles, elles assurent, des experts américains proposent de stocker des spécimens de manière plus sûre dans des tubes de lave sur la Lune. Les dépôts seraient congelés cryogéniquement et entretenus par des robots en lévitation, rien de moins. Des échantillons de spermatozoïdes et d'ovules provenant de 6,7 millions d'espèces de la Terre devraient être envoyées dans une arche construite sur la Lune. En tant que police d'assurance mondiale, moderne, ont proposé des scientifiques. La banque de gènes lunaire, qui pourrait également contenir des échantillons de graines et de spores, est envisagée comme étant construite sur la surface lunaire dans un tube de lave creux et refroidi. Les spécimens déposés dans l'arche seraient conservés au réfrigérateur à des températures cryogéniques. L'installation étant alimentée par des panneaux solaires sur la surface lunaire l'arche préserverait la diversité génétique de la Terre en cas de catastrophe mondiale comme celle qui pourrait être causée par le changement climatique, un supervolcan ou un impact d'astéroïdes. Donc voyez-vous, on pense à tout. En tant qu'humain, nous avons eu un appel rapproché il y a environ 75 000 ans avec l'éruption du supervolcan Toba qui a provoqué une période de refroidissement de 1000 ans et selon certains, correspond à une baisse estimée de la diversité humaine. Donc on pense à tout, imaginez-vous, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, vous irez lire ça. Donc la pérennité est assurée. On verra bien.